bonjour à tous c'est Célia j'espère que vous allez bien que vous n'avez pas trop chaud que vous profitez bien de ce soleil qui arrive enfin je vais vous présenter moi les livres qui vont m'accompagner durant cet été alors qu'ils vont partir certains vont partir en vacances avec moi d'autres je vais les déguster tout au long de cet été et je vais vous présenter donc les livres et les jeux également qui vont qui vont m'accompagner qui vont soit entrer dans ma valise de vacances soit m'attendre sagement à la maison pour que je revienne et que je prenne le temps quand même de les regarder pour cet été le premier livre que je voudrais vous présenter c'est un livre par contre que je viens de terminer donc on est début juillet je m'en suis dit je vous le présente il passe encore dans les livres de l'été puisqu'on est quand même dans la période estivale c'est soulever le toit pour voir le ciel de cansa belguiti c'est un livre c'est un livre ou ou l'auteur en fait nous raconte son cheminement elle nous raconte un petit peu ce qu'elle a vécu comment elle a vécu les enseignements qu'elle a eu du coup à travers et bien à travers son son vécu et j'ai beaucoup aimé ce livre j'ai trouvé ce récit extrêmement touchant on voit elle nous raconte ses fragilités elle nous raconte son enfance les 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 difficultés qui sont liées à sa culture à sa religion à haut au fait le regard que les autres vont porter sur son parcours aussi et puis comment petit à petit elle va lâcher tout ça elle va se transformer elle va aller au delà de ses difficultés même si au final elle en a toujours elle en a encore elle apprend à faire confiance à la vie au fur et à mesure de ce livre je les trouvais excessivement touchant kenza belguiti c'est une c'est une c'est une jeune femme algérienne marocaine pardon c'est une jeune femme marocaine excusez moi qui qui va s'initier au chamanisme à l'hypnose elle va beaucoup parler des constellations familiales également elle va créer un cercle de femmes aussi c'est pas un cercle de femmes enfin elle va pratiquer les cercles de femmes mais elle va être voilà la fondatrice d'un centre d'éveil à casablanca et elle va beaucoup s'intéresser aussi à au pouvoir féminin et aussi surtout dans le contexte de la naissance de mettre au monde des enfants comment une naissance physiologique elle va nous raconter parce qu'elle a eu trois enfants et c'est seulement à la troisième naissance qu'elle va là où elle a elle a lâché un peu tous tous les clichés tout ce qu'on attendait d'elle et elle va vivre pleinement justement cette la naissance de son troisième enfant et elle va énormément se pencher sur sur cette question là et on voit que c'est un sujet qui qui la touche beaucoup et elle va alors chose chose assez ça c'est un énorme clin d'oeil à l'univers pour moi c'est que en commençant ce livre je m'attendais pas à trouver je m'attendais pas du tout à trouver des notions de chamanisme j'étais pas je pensais absolument pas à ça et et ça fait un moment que je me dis il faut que je commence il faudrait que je fasse la formation de la fss que je j'ai été initié à certaines de leurs pratiques et je voudrais continuer justement puis j'ai toujours autre chose à faire toujours toujours voilà toujours quelque chose d'autre à penser ou ou pas le temps où je me trouve pas le temps où j'ai pas la motivation où j'ai mes peurs qui me freinent aussi parce que j'ai beaucoup de peur aussi et il ya toujours une bonne excuse en fait et la troisième partie ou la dernière partie justement de ce livre elle parle de sa rencontre avec le chamanisme dont justement elle va suivre les enseignements de la fss la federation france française for chamanisme et là je me suis quand même quand même il y avait un milliard d'autres façons d'être touché par le chamanisme de travailler avec le chamanisme surtout surtout au maroc il ya peut-être d'autres d'autres approches elle va partir également aucun elle est partie au canada moi je me prête à partir aussi au canada pour des vacances en septembre et où elle rencontre du coup un chaman et un centre un centre là bas justement où je vais aller donc c'est quand même assez rigolo les synchronicités et et donc non elle fait quand même le voyage jusqu'en suisse poursuivre les formations la formation de la fss donc moi j'ai trouvé ça quand même j'ai trouvé ça quand même assez assez fort voilà mais c'était personnel ça arrive dans ma vie vraiment de façon de façon récurrente et très fort mise en mise en parallèle aussi avec je trouve le son vécu son parcours on n'est pas du tout elle et moi on n'a pas du c'est pas qu'on n'a pas le même parcours en fait on a le même parcours mais avec des visions différentes et j'ai trouvé ça excessivement beau toute son enfance avec ses règles ses conduites la façon de se tenir la façon d'être qu'est ce que doit être une fille comment doit fonctionner une fille alors elle elle est dans la société marocaine moi j'étais dans la société la société c'était la religion la religion catholique mais bon catholique protestante mais c'est pareil on a un code de conduite on a les règles la morale on a un peu cette idée vieille france où l'homme va travailler la femme s'occupe du foyer moi j'ai eu droit à deux trois réflexions dans ma vie où je serai une apparemment il faut croire que d'après les hommes de ma famille faut que je me concentre sur le fait que je serai une bonne mère mais à côté de ça voilà c'est tout faudrait juste rester dans le clou d'être une femme au foyer une bonne mère et pas une entreprenante alors c'est loupé du coup pour moi enfin c'est pas loupé je suis une bonne mère mais je suis aussi une femme entreprenante et qui a créé son sa société tout ça et c'est quelque chose qui me rend fier aussi j'ai su suivre mon coeur malgré toutes les contraintes que m'a imposé ma que m'ont imposé justement les règles de la bonne société et on a j'ai retrouvé ça justement dans dans le parcours de kenza qui doit avoir peut-être je sais pas je connais pas son âge mais je pense qu'elle doit avoir une dizaine ou une quinzaine d'années de plus que moi et et voilà donc j'ai été en fait très touché de voir à quel point lieux différents religions différentes codes différents mais pas si différents que ça comment on arrive justement aussi en tant que femme à s'épanouir en sentant vibrer son coeur et en faisant confiance aussi en la vie en sachant écouter toutes les synchronicités tous les messages qui nous arrivent donc j'ai trouvé ça très très beau j'ai trouvé ça très beau aussi nous livrer ses fragilités parce que on a l'impression beaucoup avec avec le développement du bien-être de la psychologie positive etc que ça ne laisse plus la place aux difficultés de la vie aux peurs de la vie on a même une sorte de culpabilisation de pas être parfait de pas se sentir bien on culpabilise de pas faire son yoga tous les jours on va culpabiliser de pas faire son petit tirage tous les jours de pas faire son affirmation tous les jours on va culpabiliser de se mettre en colère de ressentir des émotions dites entre guillemets négatives vous savez ce que je pense là dessus sur sur cette notion là qui pour moi est complètement aberrante de dire qu'on a des émotions négatives on a des émotions faut qu'elles sortent et c'est ce qu'on va en faire qui va la rendre positive ou négative mais mais on est un être humain on doit cheminer on doit cheminer avec nos émotions et on est guidé aussi et quand on fait confiance par contre on peut s'orienter on a une orientation comme ça qui se crée et qui devient naturelle et c'est ce que nous propose kenza justement et c'est qu'elle nous montre oui elle a des peurs oui elle a des freins elle a des blocages elle a un vécu qui est difficile comme tout le monde on a tous nos peurs nos freins nos blocages et pourtant petit à petit quand on arrive justement à à suivre les expériences de la vie à faire confiance quand on arrive à se réouvrir aux messages qu'on nous envoie on arrive justement à arriver on arrive à arriver à s'orienter en fait sur son chemin et à trouver la force d'aller plus loin et de d'ouvrir plus grand son coeur d'ouvrir plus grand c'est d'ouvrir ses expériences aussi à de nouvelles visions à de nouvelles de nouvelles images à de nouvelles expériences je me répète je me répète je suis désolé voilà donc un très beau livre soulevé le toit pour voir le ciel qui m'a énormément touché je vous en mets la référence en barre d'infos voilà donc je trouve que c'est un très beau parcours qui nous est offert et puis vraiment à coeur ouvert donc et je pense que c'est ce qui permet justement de vraiment proposer aux autres d'avancer c'est de voir à quel point aussi certaines personnes qui se sont confrontées à leurs propres obstacles et voir ce qu'elles en ont fait comment elles les ont transformé comment elles les ont transcendé et la façon dont elles finissent justement par prendre la vie aussi voilà donc un très beau livre j'ai fait énormément regarder d'annotations donc ça c'est quelque chose que j'ai moi j'ai un petit cahier à côté où je ou je prends ou je recopie les annotations de des livres que je lis donc donc voilà j'ai les annotations à reprendre à retravailler vous voyez j'en ai j'en ai quand même pas mal tout au long du tout au long du livre voilà donc un plaisir de vous présenter quand même ce livre dans le aux éditions du souffle d'or parce qu'il était édité aux éditions du souffle d'or j'ai également femmes et déesses alors celui ci je n'ai pas encore lu ça c'était le livre que j'avais lu les autres je les ai pas encore lu donc je vais vous les je voulais présenter ça va être mes livres pour cet été donc il ya femmes et déesses tout simplement rencontre avec le féminin sacré j'ai également un livre sur les cérémonies chamaniques c'est le dernier livre de sandra ingerman donc ça il me tarde vraiment de le découvrir parce que j'aime beaucoup les écrits de sandra ingerman je les trouve très bien fait je trouve que c'est très accessible aussi aux débutants aux personnes qui s'intéressent alors elle a fait d'autres livres donc celui là je peux pas trop en parler mais je pense ici comme on est vraiment ciblé cérémonie chamanique elle a fait d'autres livres où elle parle vraiment du chamanisme de façon plus globale donc si ça vous intéresse un aller plutôt piocher entre en premier lieu dans ses autres livres pour lire celui ci après toujours dans le chamanisme j'ai le chamanisme initiatique d'aigle bleu les enseignements par aigle bleu de micheline simard donc un gros livre un gros livre aux éditions vega pareil pour les le livre des cérémonies chamaniques aux éditions vega donc voilà ça va être ça va être ça va être mes livres pour pour cet été et souvent quand je lis des livres comme ça qui sont plus des livres d'apprentissage des livres de réflexion des livres de transformation personnelle etc j'ai besoin d'intercaler des romans entre entre chaque lecture pour pour m'aérer un petit peu l'esprit alors j'ai trouvé sur une brocante la semaine dernière insatiable de mec cabot mec cabot c'est une c'est une écrivaine une auteure que j'aime beaucoup qui écrit plutôt des livres pour ados donc moi j'ai lu tous ses livres quand j'étais ado sauf celui ci et je me suis dit tiens c'est peut-être pas pour rien que je tombe dessus ça va bien m'aérer l'esprit pendant pendant ses vacances donc j'ai pris voilà j'ai pris et puis je lirai pendant ses vacances on verra ce que ça donne et puis parce que je suis une fan inconditionnelle j'ai commandé de patricia briggs patricia briggs ombre mouvante qui fait partie de la série des merci thompson j'adore la série merci thompson je crois que je vous en ai déjà parlé voilà donc bon il ya des passages qui sont durs il ya des passages qui sont excessivement durs dans la série de merci thompson et dans la série aussi entre chien et loup je crois qu'elle s'appelle comme ça alpha et oméga pardon voilà c'est une série annexe mais qui reprend des personnages que l'on retrouve dans la série de merci thompson et il ya des histoires sont durs les histoires sont vraiment sont vraiment difficiles ça aborde des fois des sujets qui qui peuvent qui peuvent être difficiles à gérer je trouve mais mais en même temps l'univers est vraiment passionnant moi il m'emporte vraiment et là ce sont des nouvelles en fait c'est un recueil de nouvelles avec qui tournent aux alentours avec les personnages que l'on retrouve et dans merci thompson et dans alpha et oméga donc voilà des petites nouvelles à prendre à lire voilà ça va être ça va être sympa donc voilà pour pour mes romans détente mes deux romans détente et puis et puis mes livres pour pour plus plus travailler un petit peu voilà pour plus m'initier et travailler donc voilà pour mes trois livres de cet été ensuite au niveau des jeux je vais pas en prendre beaucoup parce que ce sont des jeux qui vont demander d'être étudiés on a l'oracle de mercure de notre petite alcide mon chouchou vous le savez donc je viens de recevoir son livre et son jeu donc je vais je vais le travailler pour pour cet été je vais vous montrer quelques illustrations donc si vous achetez juste le jeu vous avez quand même un guide book qui vient avec et c'est un c'est un système qu'alcide a créé alors je montre le dos des cartes donc il faut il faut se plonger dedans il faut un travail alchimique qui va se faire il y a 27 cartes pour pour cet oracle voilà bon alcide a pu peut-être que vous le suivez sur facebook et sur facebook il a posté justement au cours de son travail et bien toute la procédure un petit peu qu'il a utilisé pour faire ce jeu il montrer les cartes au fur et à mesure donc voilà je vous en montrerai plus quand j'aurai fini de l'étudier et puis je vous donnerai un petit peu mon avis dessus voilà donc ça c'est l'oracle de mercure il est super bien réalisé très jolie petite boîte et tous très sympa le jeu médecine chamanique pardon je l'ouvre sans vous montrer la boîte je suis un petit peu fatigué médecine chamanique alors ça c'est pareil c'est un jeu qu'on m'a envoyé et je m'attendais pas du tout à le recevoir et j'ai commencé à regarder les cartes et j'ai fait waouh j'ai déjà pensé à plein d'utilisations qui était possible de faire avec ce jeu parce que par exemple vous avez les cartes air terre eau et feu vous pourriez très bien utiliser justement ces quatre cartes pour former un cercle autour de vous vous avez la carte nord sud ouest est donc pareil vous pouvez l'utiliser pour créer votre vos cercles que ce soit vos cercles chamaniques vos cercles de dévotion donc c'est hyper intéressant je trouve pour faire ce travail là aussi pour pour travailler sur la roue de la médecine également on a une super belle carte de la les ancêtres donc un très très beau jeu j'ai pas pu m'empêcher les le dos est très beau aussi dans ses tons de brun donc là j'ai vraiment pas pu m'empêcher de tirer une ou deux cartes déjà pour pour le regarder ce qui était mis dans le livret le livret est aussi très bien fait voilà donc je pense que là déjà le manipuler j'ai un énorme énorme coup de coeur un très beau ressenti avec ce jeu donc voilà je vous en montrerai un petit peu plus après l'avoir l'avoir étudié mais lui part dans ma valise ça c'est sûr et un autre jeu qui va partir dans ma valise également c'est le tarot des rêves de gaïa c'est un jeu que j'attends depuis depuis très longtemps parce qu'en fait il m'avait il m'avait vraiment plus dans sa version originale seulement comme tout était en anglais je me suis dit non je vais pas le prendre maintenant je vais attendre de voir s'il va être publié en français donc il n'a pas mis très longtemps je crois qu'il a mis deux ans avant d'être publié en français voilà donc on a toujours un pochon on a les cartes qui sont ici avec des tranches dorées voilà c'est un jeu en fait pourquoi je ne voulais pas le prendre en anglais alors que c'est un tarot j'ai d'habitude ça ne me dérange pas au niveau des tarots parce qu'on a un peu les mêmes symboliques parce que là en réalité le jeu a été transformé c'est à dire que ravine félan elle a fait elle a elle a renommé certaines cartes elle a changé des cartes de place aussi vous voyez par exemple on a l'enfant ici à la place du magicien et on va voir en deux la jeune fille et en trois par exemple le jeune homme à la place à la place de l'impératrice on va avoir plus ce côté impératrice qu'on va retrouver dans la carte numéro 4 avec la mère et ensuite on va avoir en cinq le père et non plus le hiérophante ou le pape donc voyez on a comme ça des des changements qui ont été réalisés dans les cartes juste juste sublime vraiment j'adore j'adore ce jeu et je suis tellement heureuse de l'avoir en français donc voilà pourquoi je voulais absolument l'avoir en français c'était pour vraiment pouvoir étudier le texte savoir pourquoi elle avait fait ces changements et c'est tout un système en plus qu'elle a fait vous voyez qu'ici on a les symboles des suites et en fait à la fin des suites j'essaie de vous les trouver voilà par exemple les cartes de cours à chaque fois ont été renommées et ne sont pas les mêmes pour la série des bâtons des épées des coupes etc par exemple ici dans les deniers on a le ciel la terre le sénéchal reine de terre et roi de terre par exemple pour les coulées l'air alors on va avoir la notion du corps esprit à la place du page on va avoir le scribe pour le cavalier et la reine et le roi ça par contre ça change pas voilà pour le feu on va avoir pour le page la notion de masculin féminin donc on a toujours comme ça pour le page une double notion c'est altère masculin féminin ensuite on a le héros et puis la reine et le roi voilà et enfin pour les coupes donc je vous montre les derniers on va avoir toujours pareil pour le page la différence distinction émotion intellect on va avoir le conseiller et on va avoir le roi et la reine d'eau alors c'est vraiment vraiment un jeu qui m'attire énormément aussi je trouve les illustrations magnifiques il me tarde vraiment de travailler avec de voir ce qu'il donne de voir ce qu'il a dans le ventre un petit peu ce jeu et puis de voir pourquoi il ya eu tous ces changements qu'est ce que qu'est ce qui s'est passé et on a un énorme livre qui vient avec vous voyez que là on a on a plein de choses dans le livre donc donc c'est parti je vais partir à la découverte de ce jeu donc celui ci celui ci ça va vraiment être ma priorité emmener en vacances si je dois en emmener qu'un ce sera celui là si parce qu'il ya vraiment de la matière vraiment il ya du travail à faire les autres m'attendront peut-être à la maison pour pour que je travaille à la maison et sinon si je pars un peu plus longtemps mais j'emporterai les trois ça c'est sûr voilà donc je suis ravie de vous avoir fait ce petit blog cette petite présentation et vous qu'est ce que vous allez lire qu'est ce que vous allez travailler cet été vous allez plutôt être en mode détente emporter beaucoup de jeux avec vous au contraire en portez qu'un seul jeu et vous focaliser dessus voilà n'hésitez pas à me mettre en commentaire à partager en commentaire vos 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 jeux de vacances vos lectures de vacances moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye et